Sous-titrage Société Radio-Canada L'histoire que vous allez découvrir n'est autre qu'une lecture à deux voix. Et pour ce faire, Léouane est venue à ma rescousse pour prêter sa voix à l'un des deux personnages. Et je dois bien avouer qu'on a beaucoup rigolé lors de l'enregistrement. Et rien que pour ça, un immense merci à toi, Léouane. Tant que je suis dans les remerciements, je voulais aussi remercier tous les enfants qui ont prêté leur voix pour ce tout nouveau générique des petites oreilles que vous avez pu découvrir en début de vidéo. Alors, merci Lili, merci Anna, merci Louis et merci Lucas. Ainsi qu'un gros, 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 gros merci à Ben et Fred pour l'avoir réalisé. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir deux pour moi, un pour toi. Et très bonne écoute à tous. Deux pour moi, un pour toi. En rentrant à la maison, l'ours trouva trois champignons. La belette était ravie. Elle nettoyait les champignons, les fit revenir, les assaisonna avec du sel et du poivre et les laissa mijoter dans la lourde poêle avec un peu de persil. L'ours fit le service. Un champignon pour toi et un champignon pour moi, dit-il. Et encore un pour moi. Comme ça, c'est juste. Je suis grand, c'est pour ça que j'ai besoin de manger beaucoup. La belette n'était pas d'accord. Un champignon pour moi et un champignon pour toi. Et encore un pour moi. Ça, c'est juste. Je suis petite et j'ai besoin de grandir encore. Un pour toi, deux pour moi. C'est juste parce que c'est moi qui ai trouvé les champignons. Ce n'est pas juste du tout. Tu me les as apportés à moi et c'est moi qui ai fait tout le travail. J'ai nettoyé les champignons, je les ai fait revenir. Je les ai assaisonnés et je les ai laissés mijoter dans la lourde poêle avec du persil. Oui, mais d'après ma recette, c'est moi qui ai mis la table. Et puis d'abord, j'aime plus les champignons que toi. Les champignons, c'est mon plat préféré. J'ai tellement faim. Écoute comme mon estomac crie famine. Attends, je suis beaucoup plus grand que toi. C'est pour ça que ma faim est beaucoup plus grande que la tienne. Mon estomac a crié famine toute la journée. Maintenant, il est enroué. Mais j'ai dit en premier que mon estomac crie famine. Mais c'est moi qui voulais le champignon en premier. Un champignon au moins ne te fera pas de mal. Euh, trop de champignons, ce n'est pas bon pour une petite belette. Pour un gros ours non plus. Oh, ça suffit maintenant. Deux pour moi, un pour toi et basta. Alors, tu n'es plus mon ami. L'ours et la belette étaient scandalisés. Quel culot ! Crièrent-ils. Et... C'est trop injuste. Et... C'est pas incroyable. Il a osé voler notre champignon. Puis, ils finirent quand même par se souhaiter bon appétit. Les champignons étaient dé-li-cieux. Et en plus, il y eut un dessert. Oh ! Des fraises de bois ! S'écria l'ours ravi. Mon plat le plus préféré ! La belette fit le service. Fin ! Et voilà, notre histoire est maintenant terminée. Merci de nous avoir écoutés. Et à très bientôt... Pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, ciao ! Les petites oreilles, c'est fini ! Mais retrouve toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada